bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui avec la boutique peint some way alors aujourd'hui je vais vous présenter je suis pas bien installé je vais vous présenter de la broderie uniquement de la broderie bon ça y est j'ai perdu tous ceux qui font du diamant painting ils sont partis mais non resté c'est intéressant donc il va y avoir un accessoire et deux broderies voilà alors j'ai choisi mes articles le 27 septembre et nous sommes aujourd'hui le long je crois le 11 octobre donc petite quinzaine même pas donc délai respecté enfin délai je trouve plus mémo vous m'avez compris c'est bien voilà c'est un bon délai oui donc je vous disais alors c'est du dieu sunday aujourd'hui il y en a un il y a une broderie pour commencer une collection de quatre broderies voilà et une qui je l'ai prise parce que j'ai dit tiens pour changer elle m'a tapé dans l'oeil quand je l'ai vu j'ai dit ça changera et puis voilà puis j'aime bien si je la prends c'est parce que je l'aime bien tout simplement alors d'abord l'accessoire alors je sais qu'elles étaient grandes je savais qu'elles étaient grandes mais mais bon ça va aller j'enlève le plastique c'était les grandes pinces oh je fais du bruit ça casse les oreilles voilà les grandes pinces alors moi je veux dire les pinces poissons parce que ça ressemble à des poissons voyez alors bon elles vont me servir il n'y a pas de souci un bien bien donc après elles vont vont bien me servir donc c'est un lot de deux passes voilà alors je sais plus si je pourrais choisir la couleur mais non je crois pas je crois pas qu'il ya la couleur à choisir mais bon ça je m'en fiche un peu par contre elles sont elles serrent bien alors vous avez un double anneau ici pour faire la pince voilà enfin c'est pas tout à fait des anneaux à envoyer bien ça passe pas dedans mais mais compris aujourd'hui de façon mes mots ils sont j'ai mal à la tête et cet après-midi c'est dentiste alors je suis pas voilà c'est peur c'est peur du dentiste moi j'aime pas le dentiste pas du tout du tout du tout bon c'est rien j'ai pété un câble un oui c'est les gros travaux enfin les gros travaux il reste plus beaucoup de dents mais bon il faut faire les gros travaux des peu de dents qui restent et changer mes appareils heureusement qu'elle 100% santé maintenant parce que sinon ça ça douille vive le 100% santé alors c'est pas le le thème du jour le thème du jour c'est les articles que j'ai eus chez pain de saumoy voilà donc voilà les pinces alors ça vous pouvez vous les utiliser pour tout ce que vous voulez un mois je vais utiliser avec mes broderies quand je trouve mes broderies mais bien sûr pas pour les petites 1 puisque vous voyez bien que là ce sont des grosses pinces je vais les utiliser pour mes grandes broderies voilà pour rouler mes grandes broderies je pense qu'elles vont me servir pour ma broderie sirène ça tombera bien des pinces poissons pour la sirène donc voilà non mais elles sont top elles sont vraiment résistantes alors le lot de 2 alors est ce que c'était en de l'art ouais je crois que c'est en de l'art parce que j'ai oublié de le marquer sur mon carnet j'ai marqué les prix mais j'ai oublié de marquer si c'était en de l'art ou en euros les prix donc pour ces deux grandes pinces et dit arrête de faire du bruit ça casse les oreilles des abonnés je suis énervé aujourd'hui donc je pense que c'est en de l'art alors 2 dollars 99 pour ces deux petites pince enfin deux petites ces deux pinces poissons voilà allez je vais me mettre face bureau pour vous montrer la suite des deux broderies à tout de suite voici notre première broderie donc voilà c'est celle ci dont je vous parlais que c'est une collection alors je sais normalement c'est quatre normalement il y en a quatre mais je crois qu'il y en a peut-être une cinquième j'ai vu ça ce matin il y a peut-être une cinquième donc ce sont les lanternes donc là c'est la lanterne d'automne automne lanterne en anglais et je crois qu'il ya la lanterne de noël je crois que j'ai vu ça ce matin donc il y en aurait cinq alors si vous vous en avez vu plus dites le moi mais je pense que du coup il y en a cinq voilà donc c'est joys and day c'est du 14 ct ça se brode en deux fils sa mesure en toile complète 21 sur 30 cm voilà je vous montre le dessin en plus c'est l'automne on est en plein dedans donc c'est les pochettes joys and day voilà on les présente plus un ça vous explique comment broder ici les différents points que l'on peut rencontrer sur les broderies les points de croix les demi croix les trois quarts de croix les quarts de croix etc les noeuds ici comment laver sa broderie après qu'on l'a terminé et comment la repasser tout est en anglais mais on n'arrête pas de vous l'expliquer vous pouvez regarder en arrière sur mes vidéos il ya des vidéos pour comment nettoyer sa broderie comment laver sa broderie vous verrez et quand vous avez un texte en anglais comme ça aussi vous avez google qui vous prenez la photo et ça vous traduit le texte également alors on va tout sortir bon ça c'est la page de garde voilà ici on va voir le patron alors les patrons de joys and day c'est toujours nickel on n'a pas grand chose à reprocher même rien à reprocher alors vous pouvez voir tout de suite qu'il va y avoir du point arrière voyez tous les traits noirs là et très bleu également donc ça ça va être du point arrière bon moi je parle français je ne parle pas en anglais je suis chauvine d'ailleurs vous verrez je sais pas quand est ce qu'elle sortira mais je vais faire mon podcast ça fait longtemps je l'ai pas fait je vais faire mon prochain podcast tricot vous allez voir que je suis chauvine on est en france donc on a du point arrière là pour celle là de broderie et on a également de la croix ce qui est normal alors par contre les nombre de couleurs on a oh il y a beaucoup de couleurs il y a 44 couleurs en tout voilà donc le haut de la broderie et de ce côté là sur papier glacé voilà ici là ce sont là c'est la légende pour le patron papier pour celui là rien à voir avec la légende de la toile donc les références dmc qui sont ici dans la troisième colonne sont les mêmes mais les légendes ici les symboles ne sont pas les mêmes voilà et ici voyez on a les poids arrière donc on va voir 1 2 3 4 5 couleurs de poids arrière là on va avoir un poids arrière avec le blanc oui et avec le noir niveau des fils alors ça c'est un peu plus présentable on a comme toujours les deux aiguilles ici dans le petit sachet donc c'est bien marqué 14 c'était deux fils bon je sais que ces plaquettes là tout le monde ne les aime pas moi je m'en fiche un peu c'est voilà je m'en fous je mais je sais que certaines d'entre vous ne les aime pas mais chacun chacun ses goûts je comprends très bien alors voilà les couleurs donc ça va être bien sûr des couleurs automnales puisque le thème c'est l'automne donc beaucoup de beige de marron d'orange de jaune encore des marrons du parme du rouille des parmes très 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 clair un orange un petit vert pomme du jaune couleur vanille des rouilles différents rouilles le blanc et le noir donc là ce sont les vrais le 52 00 et sur la deuxième tablette alors attendez je vais le décrocher ce sera plus facile pour moi pour vous présenter voilà il ya beaucoup de couleurs mais voyez les fils c'est juste un fil voilà un fil avec six six brun voilà des violets encore des marrons un petit rouge des rouilles toujours les beiges un petit rouge du jaune du vert du orange et différents marrons voilà de superbes couleurs automnales voilà voyez vraiment très joli vraiment très belle et le principal je ne voyais pas si petite mais je voyais plus grande la toile alors je vais vous la mesurer mais c'est vrai que je ne la voyais pas aussi petite donc c'est une on avait dit c'est une 21 sur 30 donc en totalité hein voilà elle est sur filer des quatre côtés mais le dessin en lui même alors le dessin il fait 20 bon un petit peu plus de 22 et demi sur 15 15 un petit peu moins de 15 ennemis voilà mais je la voyais plus grande je sais pas dans mon esprit je pensais que c'était un peu plus grand mais bon c'est pas gênant hein ça va être le résultat qui compte donc vous allez retrouver en bas alors par contre la légende en bas les petites hein du coup mais bon c'est pas très grave la légende je vous la montre tout de suite parce qu'il ya quand même beaucoup de couleurs pour une petite toile voyez il a sur le côté donc là c'est blanc là c'est beige clair alors niveau impression le papa ne fout pas voilà ça a l'air d'être bon excusez moi ça floute bon il va y avoir du changement de couleur bon ça devrait aller quand même mais là alors attendez je vais regarder un truc ça bouge excusez moi arrête de flouter arrête fait le focus le focus voilà c'est que des ronds là il ya des ronds et des croix dans le bleu donc youpi heureusement que j'ai ma loupe mais bon ça va aller un petit peu plus grand ça aurait été bien un petit peu plus grand ça aurait été bien mais bon ça va on va y arriver mais c'est une bonne toile de une bonne toile à faire en rotation le mois pendant le mois bon là du coup j'ai de la recevoir ça je pense pas que je la commencerai ce mois-ci malgré qu'on a en automne je verrai enfin le mois prochain donc en automne vous me direz donc on verra on verra ce que je ferai donc cette toile elle est au prix de 4 euros 4 euros donc non je pense que c'est en dollars 4,99 $ voilà deuxième brunnerie oui ce sont des fleurs alors ce sont toujours de George Sunday alors je ne sais pas si c'est une collection pour l'instant je n'ai vu que celle là si vous vous savez que si c'est une collection dites le moi puisque là ce sont c'est marqué the spring spring l'exemperie spring tulipes donc ça veut dire que ce sont les tulipes du printemps voilà donc est ce qu'il y a celle de l'été de l'hiver de l'automne je ne sais pas dites le moi si vous avez croisé ce cette bruderie dans les quatre saisons là moi je n'ai vu que celle là pour l'instant à moins que ce soit une nouveauté et que ça commence à sortir alors comme vous avez pu voir c'est du just Sunday alors attendez je vais sortir tout hop là la toile est un peu plus grande donc voilà bon je ne vous représente plus le sachet je viens de vous le présenter alors voilà le dessin donc ce spring tulipes les tulipes de l'été 14 ct en deux fils la toile fait 76 sur 37 cm la toile hein pas le dessin on va avoir bah du coup un grand carnet tout en papier glacé voilà avec dix pages voilà je vous montre donc niveau impression hein c'est nickel chrome hein ça vous voyez là on peut rien dire c'est toujours nickel alors on va avoir combien de couleurs on a vingt couleurs voilà vous voyez là c'est une grande toile par contre et il y a moins de couleurs on va avoir du ah c'est quoi celui-là je crois que c'est de la demi-croix oui il y a de la demi-croix alors il y a de la croix ici il y a de la demi-croix et là il y a de comment vous voyez du point arrière alors de la demi-croix ça va être ah oui il va falloir faire attention alors euh je vous montre un exemple vous voyez là on a le 4 en vert et on a le 4 blanc barré donc le blanc barré c'est du la demi-croix vous voyez là aussi donc le 4 vert tout vert c'est la croix entière et le 4 blanc barré là ce sera de la demi-croix donc là il faudra faire attention on va prendre la demi-croix et là c'est la légende pour le papier on va voir la légende qu'il y a sur la toile oh les jolies couleurs ah ça c'est la plaquette que tout le monde aime bien j'aime bien aussi celle-là ça va pas être de mauvaise foi voilà on a les deux aiguilles et donc cette plaquette là vous allez retrouver les couleurs que vous devez broder voilà avec les symboles enfin les numéros de couleurs euh les références dmc et le nombre de brins de fils dont vous avez besoin voilà et ici bien sûr maintenant les couleurs de joli rouge du vert du vert du vert du vert du rose du vanille un gris clair trois sortes de trois sortes de alors le premier c'est un rouge hop ça flotte excusez-moi ça flotte voilà un rouge deux roses un vert foncé un rouge deux autres verts voilà voilà de l'autre côté un rose un rose clair un saumon un rouille et un blanc voilà il n'y a pas de noir et le blanc est-ce que c'est le vrai ben attendez je suis bête oui c'est le vrai blanc alors on va regarder la toile maintenant alors c'est impartiel normalement oui hop voilà je pense que vous voyez à peu près tout euh oui normalement c'était impartiel pourquoi j'ai autant de blanc c'est pas impartiel alors mais moi je vais le faire en partiel oui oui je le ferai en partiel donnez-moi votre avis euh donnez-moi vous vous feriez comment en partiel c'est-à-dire que vous allez broder que les fleurs ou vous le feriez complet vous faites le fond en blanc et vous brodez les fleurs moi je trouve qu'il sera beaucoup plus joli euh en partiel euh que les fleurs ouais voilà ouais parce que là ils ont mis quand même euh euh alors attendez je redéfait j'ai tout j'ai fait des nœuds j'ai fait des nœuds j'ai fait des nœuds c'est pas bien mais j'ai pas l'impression d'avoir assez de blanc pour faire le fond ouais non j'ai pas non 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 c'est pas un partiel euh oui c'est un partiel oui parce que regardez j'ai que ça en blanc ouais non c'est un partiel ça et donc euh ah bah oui oui non autant pour moi voyez ce qui est rouge là le rouge c'est c'est ce qu'on met en blanc donc non mais c'est bon c'est moi qui avais raison c'est bien un partiel oui parce que de toute façon en complet il n'aurait pas été lourd ouais c'est ce que j'avais vu sur les photos euh donc c'est pour ça qu'il m'avait plu donc voilà alors je vous montre l'impression mais c'est nickel hein alors on va chercher là où alors euh voilà je vous montre voilà le 4 donc là c'est une croix complète et voilà l'autre 4 pour faire une demi croix et par exemple voilà vous avez l'exemple ici je pense attendez oui et là on va faire la croix complète mais à côté on fera une demi croix c'est juste hein ils auraient dû choisir quand même une autre couleur là hop là ça flotte bon mais ça va la toile n'est pas trop rêche c'est bien mais elle est jolie j'ai vraiment flashé dessus elle est vraiment très très belle il finit elle est vraiment belle donc voilà alors celle-ci par contre elle le fait alors c'est je vous rappelle c'est une 14 ct euh 14 ct elle fait 76 sur 37 ah ben je vous ai pas donné la taille du dessin bon là c'est un partiel hein mais alors euh un peu moins de 30 bon là je vais prendre ma règle mon mètre de couture ça ira mieux sur 68 environ voilà 30 sur 68 et son prix 11 dollars 99 donc voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui donc la broderie avec les tulipes la broderie de lanterne d'automne et les deux grosses pinces poissons moi j'appelle ça les pinces poissons euh donc tout ça vient de la boutique pinceau moé euh je vous mets bien sûr comme d'habitude en barre d'infos le les liens utiles et nécessaires pour retrouver ces articles le lien de la boutique et si j'ai d'autres liens à vous mettre euh ben je vous les rajoute également euh en barre d'infos voilà ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi ce que vous pensez des modèles dites moi si vous les avez déjà fait dites moi si vous avez envie de les faire si vous avez envie de les acheter euh ben dites moi tout comme d'habitude voilà allez on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt 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 à bientôt